Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Iker, on est parti dans une nouvelle vidéo de Smite. Dans cette vidéo, on va jouer les rôles que je ne joue pas en ranquette car vous l'avez remarqué, si vous êtes des aficionados, je joue en ranquette principalement support et mid. Je peux jouer vite fait ADC, ça passe, jungle c'est vraiment très vite fait et support et solo, c'est vraiment la lane que je déteste le plus du jeu, tout simplement parce que c'est une lane où ça fight trop, c'est pas mon style de gameplay, moi je suis plutôt un joueur qui va tranquillement rentrer doucement dans la game, prendre mon temps, choisir les bons fights, etc. La solo est vraiment pas faite pour moi, mais c'est toujours important de savoir comment jouer sur cette lane quand on n'est pas un solo laner, donc ça va être le principe de cette vidéo, apprendre à jouer sur cette lane quand on est pas un solo laner. Alors on va jouer le pendentif avec marine pour pouvoir des push rapidement et on va partir sur le devoreur d'âme ensuite, ça sera le premier item que nous allons faire. Nous allons jouer le build, l'ancien build Wukong. Alors c'est Serket et Kukulane, c'est quand même très violent comme combo donc on pourrait partir sur un choix plus défensif avec par exemple un bouclier du gladiateur, je pense que c'est ce que nous allons faire. Ensuite on prend l'élixi, ensuite on prend beaucoup de potions, en général c'est bien soit de prendre des potions de vie, soit de prendre des multipotes, ça dépend comment vous voulez la jouer, si vous voulez la jouer agressif ou safe. Je pense que je vais prendre des multipotes. Et au niveau de la relique je vais partir sur un flash. Voilà, et on y va. On y va, on y va, on y va, on est du côté de la solo donc par là. C'est parti. Alors on commence en général avec le magic crudgel parce que le magic crudgel fait 90 de dégâts mais il fait des dégâts en plus sur les monstres de la jungle donc il fait très très mal le magic crudgel. Donc c'est toujours très très bien. On peut commencer avec le 2 aussi, moi je préfère commencer avec le 1. Donc le but de la solo lane c'est vraiment de clean sa lane, d'essayer de gêner le totem of coups, de jouer safe, de toujours savoir où est la Serket. En général c'est une lane qu'on appelle qui lose, qui est censé lose parce que votre jungler va pas souvent venir ici. Donc en général on prend assez cher sur cette lane tout simplement parce que les gens n'y viennent pas. Donc si le jungler décide d'y venir, bah vous êtes dans la merde parce qu'il y a 9 fois sur 10, votre jungler lui ne viendra pas. Il va pas très loin à se transformer donc c'était un peu con pour moi, faut que je fasse attention, il va se transformer voilà. Donc il faut partir par là et voilà et prier pour qu'il ne nous suive pas trop. Je fais un personnage très très puissant en face de lane lui. Merde il va se détransformer et me tuer. Mais il est mort parce qu'il a pris un milliard de dégâts. Je sais pas s'il a amorcé le push ou si c'est moi mais c'est assez rigolo à quel point il voulait me péter le cul. Le problème c'est que c'est moi qui amorce le push. Non c'est lui donc c'est moi qui gagne sur le coup. Je vais flasher pour essayer de revenir plus vite. Alors il m'a tué alors il a l'XP de mon kill moi je n'ai pas l'XP de son kill donc il y a aussi cet avantage là mais qui va être attrapé du fait que la lane et le push. J'aurais dû faire plus attention. C'est un personnage au link au coup lane qui va tout le temps vous foncer dessus et essayer de vous faire mal. Bon c'est pas grave ça c'est pas là que je vais revenir et que normalement il y a plus de sbire à lui qu'à moi. Je vais donc passer quand même mon level 3 et lui vous voyez il va passer son level 3 peut-être là dessus. Il est passé level 3 sur ce sbire aussi vous voyez. Il vient d'utiliser son saut donc on le gank pour que la Kali puisse placer son stun. Faut essayer de le body block essayer de passer un petit peu. C'est très bizarre de partir par là. Ça a push pour moi. Elle veut aller voler le bleu donc on va aller l'aider. Donc vous voyez elle a décidé de ganker cette lane donc faut essayer de l'aider bien évidemment. C'est ce qu'on appelle du pain béni quand le jungler vient d'aider sur la lane. On a XT rares donc il faut toujours en profiter. On va essayer de cliquer la lane. Essayer de push les sbires sous tour. Voilà. Récupérer le scorpion. Donc là c'est bien on a réussi à prendre l'ascendant. Tranquilou. Tout va bien. On récupère le scorpion ici. Bon il a acheté un deuxième item. Non il a toujours la potion. Le truc rang 1. Le bleu est tombé. Je vais aller le chercher. Le totem of coup n'a pas encore été fait. J'aurais dû aller le faire peut-être. Mais là je vais arriver à temps normalement pour avoir mon bleu. Donc c'est parfait. Il va pas très loin. Il est pas très loin de se transformer. Donc il va de nouveau être loup le personnage. C'est de la casu mais ça a l'air d'être absolument pas quelqu'un qui a pas l'habitude de cette lane. Alors c'est pas parce qu'il est transformé. Il va quand même prendre l'agro de tous les sbires là. Donc il prend quand même très très cher à vouloir taper comme un porc. Il va bientôt se détransformer. Il a son saut. Il a pris cher. Donc c'est pas parce qu'il est transformé. Alors généralement un coucouline transformé est un truc coucouline qu'il faut fuir. Mais là ça allait. Le janus est là. Mais je peux pas vraiment aller le chercher. Je voulais bien le flasher mais je sais pas exactement où il est parti. Donc je joue safe. On essaye de lui mettre le poc. On le dépush tranquillement. Il va perdre son deuxième bleu parce qu'il y a Cali qui est là. Elle a réussi à le voler. Donc on va aller récupérer le bleu tranquille. Pas obligé de le ramasser. C'est si vous sentez bien. Là le coucouline est parti récupérer le farm sous sa tour. Donc on a tranquillement la possibilité. On avait fait énormément de totems of coups. Donc le totem of coup il est largement faisable en utilisant qu'un seul spell pour le moment. Donc il s'est encore transformé pour pouvoir se transformer derrière. Donc on l'a dit c'est vraiment un joueur qui joue ultra agro. Ça a l'air d'être un gros otp solo en cas de vue. Ça fait toujours plaisir. Bien sûr des gens qui sont sur le rôle principal en cas de vue. sur des persos qui sont ultra bully, ultra agressifs. Ils ne peuvent pas jouer une petite Amaterasu ou un truc safe quoi. Un truc gentil quoi. J'ai un peu raté mon sort. Il fallait timer parfaitement le fait qu'il revienne avec le truc. On savait qu'il allait revenir car Ares avait... C'est incroyable je dis que je vais faire une lane où je ne vais pas me faire gank. Je me fais full gank alors je ne demande pas d'aide. Bon ça arrive. Il faut savoir jouer avec le fait qu'on se fait gank. Enfin qu'on se fait aider et savoir gérer les lignes. On ne sera jamais pas du tout aidé. À un moment il va falloir qu'on back. Donc on va clean cette lane là et après on va se barrer. On est très très bon. C'est le 2. On ne va pas prendre le scorpion. On n'a pas le temps. Il faut reculer à un moment donné. Est-ce qu'il va essayer de venir me cancel ? Non a priori. On va faire le bouclier du gladiateur. Finalement on se rend compte qu'on aurait sans doute plus. Qu'on aurait sans doute pu faire le dévoreur d'âme. Vu que ça se passe bien. Ils ont quand même été super deep dans la jungle adverse. Donc là malheureusement. Et puis moi c'était sur un timing de bague. Donc je suis un peu obligé de reculer. Un peu dommage. Là il va avoir son bleu tant pis. Et il aura sans doute. Voilà 2 kills. Ça c'est vraiment dommage d'avoir Invade. D'avoir Invade. D'avoir Invade. J'aurais peut-être dû pas y aller. Pas faire mon back à ce moment là. Mais il faut savoir que lui il est mort. Donc il revient avec des items. Moi j'avais encore beaucoup de goals. Décider de rester était dangereux. L'équipe ça demande du game sense. Mais l'équipe peut savoir que je n'ai jamais back. Et c'est celui qui appuie sur table. Et ils verront bien qu'un Sun Wukong avec à 7 minutes. Qui a juste cet item là. Enfin qui avait juste le début du gladiateur. Forcément. J'avais forcément pas back. Donc l'Invade était risqué. J'avais sans doute envie de back moi. Etc. Etc. On vous rappelle que maintenant vous voyez les Summoners de vos alliés. Qui sont en... Enfin les Summoners. Les Reliques. Qui sont en CD. Donc ça c'est plutôt un bon truc je trouve. Il a un peu rattrapé en prenant double kill. Le retard qu'il avait. Donc il faut faire gaffe. Il a une maille mystique terminée. Donc maintenant il commence vraiment à beaucoup beaucoup les push. Donc autant plus trop le faire chier. Par contre le défaut c'est qu'il a perdu sa tour. En perdant sa tour. Il n'a pas trop envie de s'avancer. Là il est parti chercher son bleu. Donc on peut proxy. Voilà. Enfin c'est un peu quasiment du proxy ça. Le Cuckoo Lane. On va essayer d'aller... Je vais essayer d'attaquer mid. Voir s'il y a un truc. Mais a priori il n'y aura rien. Donc je peux faire les mid arpi de gauche. Alors il va venir le Cuckoo Lane. Donc il faut que j'essaye de ne pas me faire caisse cet objectif. Voilà. Et il est parti proxy. Ouais non mais c'est vraiment quelqu'un qui est habitué à... Il est très 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 habitué au fait de jouer solo lui. C'est certain. Parce qu'il est allé proxy carrément. Proxy c'est tuer les sbires entre l'AT1 et l'AT2. Alors il ne peut pas faire ça tout le temps. Parce qu'il ne passe non plus si bien que ça dans la game. Kali est level 10. Elle est du même level que lui. Proxy en boucle. Quand on est du même level que le jungler. C'est un peu une erreur. J'aurais tendance à penser. Oh je vais me le faire voler. Non c'est bon. Ouais il se... Il joue trop agressif là. Là il pourrait remourir à faire ça. Ouais. Bah on va essayer en tout cas de le faire recrober. Ouais il n'est pas très loin de se transformer. Donc il s'en fout un peu. Bon bah il est bon. Ouais je l'ai dit. Il joue trop agressif par rapport à ce qu'il peut. Il est... Il joue... Et donc il fait une erreur de vouloir proxy en boucle. Enfin c'est une Kali qui est du même level que lui. Je vous avais dit que ça pourrait mal tourner. Là il va perdre... Je vais aller dépush ta prochaine lane. Et ensuite essayer de récupérer son bleu. Pour continuer à essayer de me mettre un petit peu au fond. On va claquer notre potion. Et on va essayer de récupérer son bleu. Qui doit repop dans pas longtemps normalement. Ou alors il a été fait. Pas repop dans trop longtemps. Mais est-ce que je pourrais le voler ? Ça c'est la question. Je peux pas récupérer la prochaine lane encore. Avec un seul coup de Magic Roger ça suffit. Je pensais qu'il repoprait dans pas longtemps son bleu. Il a fait si tard que ça. On peut voler... Ah il vient de repop son bleu. Il est allé repop dans pas trop de temps. Alors là je sais pas ce qu'il fait. Il est allé prendre un kill d'accord. Plutôt que de farmer. Bon. Alors moi ça je comprends pas trop ce genre de comportement. Le fait d'aller essayer de faire des kills. Plutôt que de vouloir récupérer du farm. Parce qu'en fait il est déjà derrière. Et le fait de ne pas... C'est pour ça que ça c'est un comportement. Parfois peut-être que vous ne comprenez pas. C'est que bah là il vient de remourir au kill après un kill. Mais il vient de perdre un milliard de lignes sur sa lane. Donc en fait il ne combaquera pas en fait. Et bah il... C'est en gros il faut miser sur le fait que les adversaires soient nuls. Et acceptent de se faire tuer etc. Par un mec qui n'est pas forcément si bien que ça dans sa game. Puisque Manis est level 12. Et lui il est level 11. Donc Manis au moment du fight ils étaient peut-être level égal. Donc il n'avait pas forcément énormément de chance de gagner son... En fait c'est des probabilités. C'est un con flip en fait. Il tente un pile ou face. Si ça marche bah il se remet normalement. Et si ça marche pas bah il tombe complètement au fond. Donc moi je... C'est vrai que dans mes habitudes vous ne me verrez jamais faire ça. Jamais. Parce que je considère que statistiquement c'est pas rentable en fait. Ça va marcher une game sur 10. Et moi je veux que ça marche. Je préfère que ça... Enfin ça va marcher 4 games sur 10. Mais moi je préfère mathématiquement que ça fonctionne 6 games sur 10. Donc je pars farmer. Le problème c'est qu'à très très bas élo. Les gens ne comprennent pas ça. Que vous êtes derrière et que vous allez préférer farmer. Résultat bah la statistique passe en diamant. A peut-être 6 sur 10 pour moi. A 5 sur 5 quoi. Non on va le laisser des push. Il est content. Il a quand même 2 levels de moins que moi. Il va quand même pas te taper là. Après j'ai 3000 gold dans la poche. Donc il faudrait que je back je pense. J'ai ma main mystique. Et maintenant je pars rempart d'espérance. Faut vite que je revienne parce qu'il va essayer de me prendre ma tour vu comment il joue agressif. Ah non il a reculé. Ah non il est de retour. Je vais flasher parce que je pense que j'en aurais pas besoin avant. Faut juste que je défende plutôt ma tour. Il a pas mon bleu à voler donc ça ira. Il peut faire le scorpion. Il push pas donc ça va. Il va décaler sans doute. Elle a serqué et est partie faire son bleu. Ah non il y a eu. Donc là ils sont un petit peu en rien. Bien joué on récupère une gold. Alors il a claqué son ulti. Il est obligé de se transformer. Il a l'ulti en transformation mais c'est tout. Mais il meurt. Parce qu'il avait claqué son ulti tout à l'heure. Bah il avait pas d'immun contrôle donc il était un peu dans la merde. Arrêt c'est en train de push ma lane mais je voulais d'abord l'UPRL farm qui était là. Le bleu à repop. Peut-être. Je ne suis pas sûr. Faut je tacle mon élixir pour pouvoir régénérer. Son bleu il repop pas tout de suite parce que Serket était venu le faire. Et vu que c'était pas ward. Bah on avait pas vu. Enfin c'était ward. C'était ward à côté mais pas ward dessus. Donc là il y a encore un élixir. Et nous on va faire un build relativement défensif. De toute façon on a fait un build un peu anti Sun Wukong. Anti Kuku lane parce que bah on a deux items de défense physique. Donc voilà. C'est pas un build anti Serket donc il faut faire attention. Il était vraiment bien notre build contre Kuku lane mais pas forcément contre Serket. Parce que Serket a de la dégâts purs et la diminution de prot avec son 1. On va clean lane de plus. Et ensuite on va décaler au mythe vu qu'on a pris l'avantage. Non je vais pas l'avoir. J'ai mal calculé. Je vais faire ça. Il faut que je bac pour mon rempart d'espérance. Je bac pour mon rempart d'espérance. Et maintenant je pars sur un Pride Wain pour avoir de la CDR. Et ensuite j'achète. Donc là c'est typical build. Vous voyez le build de Kiki qui fait sur son Wukong c'est Devoreur d'âme. Si vous vous sentez pas de faire un Devoreur d'âme parce que ça vous rend plus fragile. Ça vous rend susceptible d'être ganké beaucoup plus facilement. Parce que vous avez pas 50 milliards de façon. Il faut essayer d'aller aider le pauvre petit. Vommage. J'ai quand même essayé d'aller poursuivre le Koukou Lane. Il y a peut-être moyen. La Kalia flash. Je pense qu'il est mort. J'ai pas réussi à l'avoir. On va essayer de le rattraper quand même. Il est parti pas dans la mauvaise direction. Donc tout va bien. Bon là la game est assez facile. Alors là justement il faudrait profiter de notre domination sur la game. Pour essayer d'avoir de l'impact. A l'inverse d'un solo laner qui décale parce qu'il est derrière. Bah à l'inverse un solo laner peut bien décaler quand il est bien dans sa game. Il va faire ça. Et on va y aller. On la sait. Elle ultime et elle meurt. Bien joué. Donc à l'inverse quand vous êtes mal dans votre game. Bah faut pas ganker. Mais à l'inverse faut pas que je fasse de manière stupide le fait de continuer de farmer. Alors que justement je suis bien dans ma game. Ça c'est un de mes défauts que j'avais il y a quelques années. Je continuais de jouer safe etc. Et de machin. Alors que là justement c'est l'inverse. Je suis dominant donc il faut que je fight. Parce qu'il y a peu de chances que le fight soit mauvais en fait. Et ce fait que je me fasse rattraper. Alors ça veut pas dire que vous pouvez pas passer sur le speed comme ça. Pour essayer de le voler etc etc. Ou passer sur des camps à les faire. Parce que d'un côté vous les prenez quand même au jungler adverse. Donc là on va attendre qu'il utilise son saut. Il peut pas se transformer s'il va se transformer malheureusement. Donc il va bientôt pouvoir dasher. Donc faut le slow avant. Voilà il dash. Et vu qu'il avait été slow. Bah il va va très loin quoi. Là je call à la Kali de faire le pyromancien. Ça reste un objectif même si c'est pas du pvp. Ça reste quand même facile à faire. Donc là on pourrait aller fight. Après on a pas beaucoup de mana non plus. On a 1600 gold. On peut aller au mid pour récupérer la lane en fait. Pour push. On leur dit be careful left parce qu'on est pas là-bas. La circuit elle essaye juste de farm. On sent qu'elle est plus vraiment dans l'histoire de pvp. Elle essaye juste de farmer ses levels. Moi je vais essayer de voler ça. Parce que c'est quand même un énorme counter. Tous ceux qui se jouent mythes savent à quel point le rouge quand on l'a pas. On fait la gueule. Voilà. Et elle peut rien faire. Elle est du même mal que moi. Parce qu'elle a pris pas mal de farm au cuckoo lane. Parce qu'à mon avis le cuckoo lane doit flame ou il est au prix de mon temps. Résultat là sa requête elle s'est pas embêtée. Elle lui a volé un peu ses lanes. En lui volant un peu ses lanes. Bah elle s'est mis bien. Mais lui il est complètement au fond. Il a 3 levels de moins que moi quand même. Ensuite on rachète une centrie. Ensuite on revient. Sur la lane. Alors c'est pas grave. Ça aussi c'est un de mes défauts. C'est pas grave de perdre sa T1. C'est à dire qu'au bout d'un moment bon on est à la 20ème minute. Si je perds ma T1 c'est pas très grave. Et c'est juste que j'ai envie de faire mon bleu aussi. Et on le sait qu'il va être roule ou là sur l'objectif. On le savait qu'il le serait. Donc c'est pas forcément très très grave. J'ai mal joué. Je dois essayer de synchro mes tics de dégâts à la fin. Pour pouvoir tranquillement récupérer mon objectif. Il est derrière en train de proxy. Mais il ne se doute pas que sur son bleu. Bah il y a 30 personnes. Oh je voulais le bleu. Il me l'a pris je pense. Il faut que j'essaye d'appliquer le slow comme d'hab. Il s'est fait appliquer. Il a sauté. Il faut flasher. Lui appliquer un slow. On va le mordre avec la forme de machin. En multi pour pouvoir le suivre et le finir. Mais bon il se l'a tué. On peut reprendre le fire. Alors c'est Aris qui a l'agro. C'est pas moi. Très bien joué. On a des Sbironi. Donc ils vont push la lane. La T2 est déjà tombée. On peut attaquer middle lane. Pour faire tomber la T2 au mid. Salut Ikea. Est-ce que tu as un site qui répertorie tous les builds pro comme lol ? Sur ce jeu ? Bah non. Il n'y en a pas. Il y a beaucoup d'erreurs dans les guides. Il y a beaucoup d'erreurs de builds. C'est comme sur tous les sites. Sur lol il y a beaucoup d'erreurs. Je considère qu'il faut mieux regarder un bon joueur sur le perso. Et regarder une vidéo YouTube. De faire pause à la fin. Et de regarder son itemisation. Après les itemisation elles ont des logiques. L'anis va me faire tomber une T2 là. Ça va me faire tomber un Phoenix. Il ramène quelque chose forcément. Ah j'ai pris l'agro du titan. Donc on fait biaf. Je vais quand même essayer de tuer le Gebb. On pourra pas. Donc là dès que le Gebb quitte la zone on essaye de le borne. Mais bon a priori il va jamais sortir. Ah si bah il est sorti. On peut essayer de le body block. On peut pas le tuer. Ah bah si. Bon bah avec une calice. Et boum ! Et bah voilà une game chelou ! Finalement j'ai été aidé. Moi je voulais faire une game où j'allais pas être aidé. Mais voilà on a un peu expliqué les mécaniques de solo. Les mécaniques du rôle. Ce qu'il faut faire quand on est devant. Quand on est derrière. Ne pas faire ce que fait Skooku Lane. Parce que ça ne marche pas. Bah c'est pas que ça marche pas. Il y a des games où ça va lui permettre de comeback. Il a quand même réussi à prendre un double kill à un moment. Alors que moi je serais peut-être retourné à aller farm tranquillement. Mais bon ça lui a... Après derrière d'enchaîner. De vouloir refight. D'avoir proxy. Alors qu'il n'est pas bien dans sa game. Voilà le proxy il est faisable. Mais il faut vraiment bien maîtriser les personnages je trouve. C'est dur de proxy quand on est du même level que le jungler. Ou même si on n'a qu'un level d'avance. C'est pas... Et mécaniquement il faut vraiment arriver un peu à brain l'adversaire. Il faut vraiment avoir un pick qui peut brain. Parce que sinon... Sinon voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada